Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue aux personnes connectées. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai un message à votre attention, à savoir qu'il vous est demandé de couper vos micros et vos caméras. Visiblement, il y a un enjeu technique pour le bon déroulement de la réunion en présentiel et en virtuel. J'appelle votre attention sur ce point. Lorsque vous ne prenez pas la parole, je ne sais pas s'il y a une prise de parole qui est prévue, si les questions seront sur le chat. Et en tout cas, il vous est demandé de couper votre micro et votre caméra. Merci beaucoup. Donc, bienvenue pour ce colloque. Et je voudrais tout d'abord remercier et féliciter le professeur Nicolas Franck et toute son équipe à ses côtés pour l'organisation de ce colloque de l'association francophone de remédiation cognitive. Je dois dire que j'ai été impressionné par le programme et la qualité des experts français et étrangers qui apportent leur contribution à cette journée. Je me réjouis de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Il y a au moins trois raisons à cela. La première, c'est l'importance du sujet. La remédiation cognitive est au cœur de la réhabilitation psychosociale et des approches orientées rétablissement, étant donné les possibilités qu'elle offre à ses bénéficiaires en termes de capacité de décision et de restauration du pouvoir d'agir. La réhabilitation psychosociale est un outil de promotion des droits chez les personnes porteuses d'un handicap psychique. Et la remédiation cognitive fonde scientifiquement l'ambition du rétablissement. En effet, lorsque l'on parle de handicap, on fait souvent référence à des difficultés fixées. Dans le cas particulier du handicap psychique, c'est exactement le contraire. Et c'est l'enseignement de la remédiation cognitive, à savoir que ces handicaps sont mobilisables. S'agissant des droits des personnes, sujet qui m'est cher et qui comporte deux volets. Il y a un premier volet qui concerne l'amélioration des pratiques et la lutte contre les pratiques attentatoires au droit. Mais il y a un deuxième volet très important qui est la mise au point, la promotion des outils qui permettent aux personnes de faire valoir leurs droits. Et la démarche de réhabilitation psychosociale est un de ces outils qui restaure le pouvoir d'agir. Le deuxième sujet que je voulais partager avec vous vise à rappeler l'engagement du ministère dans ce domaine. Tout d'abord, la loi de modernisation de la santé de janvier 2016, suivie du décret de 2017 relatif aux projets territoriaux de santé mentale, ont donné à la réhabilitation psychosociale et aux approches orientées rétablissement une assise législative et réglementaire. L'action 18 de la feuille de route santé mentale et psychiatrie, fondée sur le constat d'une diffusion insuffisante des soins de réhabilitation psychosociale dans les établissements autorisés en psychiatrie et donc d'une inégalité d'accès à cette modalité de prise en charge pour les patients qui en ont besoin. Enfin, l'instruction de la direction générale de l'offre de soins relative au développement des soins de réhabilitation psychosociale dans les territoires, publiée en janvier 2019, est la ventilation de 11 millions d'euros. Cette instruction est le produit d'une concertation engagée dès 2018 en lien avec le groupe de travail dédié du COPIL de la psychiatrie, qui a permis de fournir aux ARS une note de cadrage sur la structuration et le développement des soins de réhabilitation psychosociale dans les territoires. Trois principes directeurs sous temps de la démarche contenue dans cette instruction. Premièrement, l'offre de soins de réhabilitation psychosociale doit s'inscrire dans un travaillant réseau qui engolbe l'ensemble des acteurs du parcours de soins, soins primaires, éducation, secteur social et médico-social de la ville, venant en soutien de l'autonomie et de l'insertion sociale et professionnelle, afin de permettre la mise en œuvre du projet global de réhabilitation favorable au rétablissement de la personne et à son pouvoir d'agir. Le deuxième principe directeur, c'est que le cadre de déploiement est mis en œuvre dans les projets territoriaux de santé mentale, permettant d'organiser les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, avec les usagers et les familles, une prise en charge globale et coordonnée des besoins des personnes souffrant de troubles psychiques ou susceptibles d'en présenter. Des réponses concrètes et pragmatiques, et j'en témoigne ici puisque j'ai consacré un Tour de France au suivi des projets territoriaux de santé mentale, des réponses concrètes et pragmatiques, ont été travaillées collectivement dans le cadre de ces projets territoriaux de santé mentale. Le développement d'une offre de formation, c'est le troisième principe directeur qui sous-tend cette démarche, et c'est le troisième facteur indispensable pour la réussite. Enfin, et ce sera la troisième partie de mon propos, je viens réaffirmer l'engagement du ministère dans ce domaine. En premier semestre 2021, nous devrons conduire une enquête nationale qui sera mise au point en concertation avec le groupe de travail du COPIL de la psychiatrie, et cette enquête vise à réaliser un état des lieux du déploiement de l'offre de soins en réhabilitation psychosociale dans les territoires. Il y aura une analyse conduite par les ARS sur l'utilisation des 11 millions d'euros qui ont été ventilés. Il faudra également recenser la manière dont les projets territoriaux de santé mentale se sont appropriés ces outils, puisque je vous rappelle que le rendu des projets territoriaux de santé mentale est prévu en décembre, et donc nous aurons la possibilité de recenser, de faire un état des lieux au travers de ce qui aura été inscrit dans les projets territoriaux de santé mentale. Cette enquête doit permettre de définir les perspectives, et certainement la mise au point de plans d'action complémentaires qui pourraient, ce n'est pas arbitré, rentrer dans les mesures nouvelles de 2021. Pour l'heure, la démarche et le déploiement se poursuivent, et je rappelle que les projets de réhabilitation psychosociale, chez l'enfant comme chez l'adulte, sont éligibles au Fonds d'innovation organisationnelle en psychiatrie, dont la deadline est proche, mais les démarches de réhabilitation psychosociale figurent dans les mots-clés, et également à l'appel à projet pédopsy. Le relais sera pris par les compartiments incitatifs de la réforme du mode de financement de la psychiatrie, qui se déploie en 2021, et donc cette dynamique d'appel à projet sera reconduite au travers de ce nouveau modèle, et en particulier au travers de certains compartiments incitatifs. Il s'agit donc bien d'un engagement dans la durée. Je suis sûr que les échanges aujourd'hui seront riches, et je vous souhaite un excellent colloque. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois au ministère de la Santé et des Solidarités pour cette douzième édition du congrès annuel de l'Association francophone de remédiation cognitive. La remédiation cognitive est un outil de soin au service des usagers. C'est une technique qui repose sur des données probantes de la science, et qui s'inscrit dans une démarche scientifique. Elle est transdiagnostique, étrançage, et permet d'améliorer la qualité des soins. Elle nécessite, comme toute technique de soins, une formation validante pour être efficace. La remédiation cognitive permet l'engagement dans les soins et s'inscrit dans la ligne droite du rétablissement, en redonnant le pouvoir d'agir aux personnes souffrant de troubles psychiques, mais aussi à tous les professionnels de santé qui accompagnent chacun des usagers dans leur parcours. Le pouvoir d'agir, l'autodétermination, l'espoir sont des valeurs que nous partageons tous et auxquelles nous sommes attachés afin de poursuivre notre route dans l'amélioration et le partage de nos pratiques de remédiation cognitive. Le colloque annuel de l'AFRC contribue à ce partage et à la diffusion de cette technique pour qu'elle puisse s'implanter comme soins courants indispensables de proximité. Nous sommes convaincus du pouvoir d'agir. Maintenant, il s'agit de le concrétiser. Et je passe la parole au professeur Nicolas Franck, qui est à l'origine de beaucoup de choses dans ce domaine. Merci beaucoup, Marie-Cécile. Merci beaucoup, Franck. Je remercie le professeur Bélivier et le docteur Marie-Cécile Bralais pour leurs belles paroles, l'introduction. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver ici pour cette douzième édition, malgré effectivement la complexité de la situation, le fait que nous sommes dans une édition mixte, à la fois présentielle et en web. Je sais qu'au début du colloque, il y avait déjà 150 personnes connectées. Je crois que ça peut être aussi un succès, malgré la complexité de l'organisation. Et je vois aussi tout le travail qui a été fait par toutes les équipes depuis une douzaine d'années, puisque lors du premier colloque en 2009, la remédiation cognitive était extrêmement marginale, très ponctuelle, uniquement limitée à des petites actions de recherche parcellaires. Et les besoins de la population n'étaient aucunement satisfaits. D'où la création d'ailleurs de cette association en avril 2009. Et maintenant, on voit sur cette carte que des centres de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive sont implantés un petit peu partout, que les pouvoirs publics portent cette action et que la population en bénéficie extrêmement largement, puisqu'on sait que maintenant, même des secteurs s'emparent de techniques de remédiation cognitive et qu'elles sont en train de se diffuser bien plus largement que ce qu'on voit sur cette carte. C'est donc un grand succès qu'on doit à un travail collectif, qu'on doit à un engagement au fait que nous y avons tous cru pendant ces 12 ou 13 ans et que nous allons continuer à développer ces techniques et leur implantation. Alors le programme d'aujourd'hui, vous l'avez devant vous, dans le beau livret qui a été fait par l'équipe du Centre Ressources de Réhabilitation Psychosociale, que je remercie pour le travail qui a été fait avec des conditions techniques pas faciles. Et malgré ça, un programme, comme le professeur Bélévier l'a souligné, de qualité, avec trois sessions, deux ce matin, une cet après-midi, une pause pendant laquelle vous déjeunerez librement dans les environs du ministère, puisque nous n'avons pas pu organiser de repas ni d'accueil café, étant donné les conditions sanitaires. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'étant donné qu'il s'agit d'une session en web, il faut absolument recommencer à 14 heures pile. Donc nous allons tenir les horaires très strictement. Alors je vais vous faire comme d'habitude un petit état des lieux sur ce qui a été fait durant l'année qui vient de s'écouler. Donc malgré la crise sanitaire, le travail a continué, la vie a continué, mais il y en a besoin parce qu'effectivement la santé mentale est l'un des enjeux de cette crise. Et nous savons que les personnes les plus fragilisées sont celles qui sont le plus touchées, mais qu'il y a un impact sur l'ensemble de la population, en particulier lors de la période du confinement. Mais je ne vais pas revenir là dessus. Donc vous voyez, le travail scientifique s'est poursuivi grâce à Réabaz, qui fédère maintenant une quinzaine de centres. Et je pense que ça va s'élargir à d'autres centres support, éventuellement d'autres centres de proximité. Et parmi les travaux qui ont été publiés, je vous cite ces deux là, l'un sur la stigmatisation, l'autre sur la tolérance des médicaments psychotropes. D'autres travaux ont été faits, en dehors de Réabaz, dont ce livre, Clémia Kides et Hélène Verdoux sur l'éducation thérapeutique, qui apporte une contribution très pratique et très précieuse, et dont je salue l'apparution extrêmement récente. Et puis ce travail de l'équipe d'Isabelle Amadeau sur l'impact de la remédiation cognitive sur l'emploi, ce qui est un des enjeux de notre action. Des articles pédagogiques. Merci à Marie Deckerl pour ce qu'elle a fait, pour populariser l'évaluation neuropsychologique. Il y a un travail en cours dans la même revue par une neuropsychologue Romina Manoli sur la remédiation cognitive. Beaucoup de publications également, et un congrès dans cet amphithéâtre juste avant le confinement, sur la paire et danse, qui prend toute sa place, et qui vraiment, en termes de déstigmatisation, en termes d'appropriation des soins, en termes de qualité de la psychoéducation, de l'éducation thérapeutique, est tout à fait indispensable. Donc là, elle est en train de s'inscrire dans le paysage à une vitesse tout à fait accélérée par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. Et je pense que ce sera extrêmement bénéfique. L'importance de la formation, ça a été souligné par Marie-Cécile Bralais à l'instant. Il n'y aura pas de réhabilitation psychosociale de qualité sans formation. Il n'y aura pas de remédiation cognitive. C'est d'autant plus vrai que c'est très technique. Sans formation, encore plus poussée. L'enjeu est certes de continuer à former des thérapeutes aux remédiations cognitives parce que le besoin de soins n'est pas satisfait. Nous avons des files d'attente considérables, malgré les modalités groupales. Je me suis renseigné sur le centre référent lyonnais, le centre support lyonnais. Il y avait 70 personnes environ en liste d'attente avant-hier. Donc, on voit bien qu'il y a nécessité d'accentuer l'implantation de la remédiation cognitive. Mais l'enjeu est encore plus large avec les pratiques orientées rétablissement et avec les outils de réhabilitation psychosociale qui incluent la remédiation cognitive. Si on veut que les choses changent, il faut former largement toutes les équipes. Il faut former toutes les équipes au principe et aux outils, à l'utilisation des outils de réhabilitation psychosociale, pas forcément à la pratique de chacun d'entre eux. Il faut surtout en amont former toutes les équipes à l'approche orientée rétablissement qui change les modalités relationnelles entre le professionnel de santé mentale et son usager. Donc, pour ça, chacun d'entre vous, dans le cadre du réseau, déploie des formations, des sensibilisations. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut toucher tout le monde. Et pour cela, il n'y a que la voie électronique qui permette de le faire. D'où le développement de l'e-learning auquel vous avez contribué. Et nous l'avons monté sous forme d'un MOOC gratuit qui est déjà en ligne. Nous n'avons pas encore communiqué dessus parce qu'il manque une dernière chose, c'est le certificat de validation. J'espère qu'il sera fait bientôt. En tout cas, vous pouvez vous connecter sur l'adresse que vous voyez affichée en bas et circuler au sein de ce MOOC. Qui permet d'accéder à différents modules qui sont mentionnés sur l'image du bas à gauche avec des vidéos. Vous en voyez une à droite. On voit Isabelle Amadeau qui explique la remédiation cognitive. Et puis des QCM pour valider chacun des modules. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé de manière très souple en équipe au sein des structures de santé mentale, mais aussi fait soin pour les professionnels les plus impliqués. Et nous avons trois modalités. Modalité médecin, psychiatre, modalité autre professionnel de santé mentale, modalité personnes concernées avec un accès distinct à des vidéos qui correspondent. La communication est nécessaire à la fois pour que les professionnels de santé mentale, mais aussi les personnes concernées, mais aussi leurs proches, mais aussi la population générale comprennent mieux de quoi il s'agit et comprennent aussi qu'un espoir est lié à ces troubles. Puisque comme le professeur Bélévier l'a rappelé en introduction, les difficultés ne sont pas vivées. Il y a une possibilité de restauration. C'est la question du rétablissement, d'ailleurs. Donc, il est absolument indispensable de communiquer largement avec des messages simples et des messages d'espoir. Donc, les sites sont déjà en place depuis de nombreuses années. Une nouvelle version a été mise en ligne récemment. Je remercie en particulier Florian Todorov et Audelon pour le travail absolument admirable qui a été fait, puisque les sites sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces. On y circule mieux à l'intérieur. Là, vous avez le nombre de visites par mois sur le premier site, qui est celui du centre ressources, sur le deuxième site, qui est celui de l'AFRC. Nous allons essayer de les spécialiser un petit peu plus et d'alimenter plus avant celui sur la remédiation cognitive, puisque beaucoup a été fait sur la déstigmatisation en termes de priorité, sur le rétablissement, sur vraiment la communication très grand public dans le premier site, mais aussi destiné aux professionnels. Il faut faire plus maintenant sur la remédiation cognitive. Donc, il est important aussi de poursuivre le référencement des structures de réhabilitation psychosociale. Vous avez vu une carte tout à l'heure qui est une copie d'écran. Je pense qu'il manque quelques centres. Si vous n'êtes pas référencé, déclarez-vous. Parce que nous faisons une démarche active. C'est Aude Long, je crois qu'elle est en régie, qui écrit régulièrement aux différentes structures que nous connaissons et qui ne sont pas référencées, mais nous pouvons en oublier. Il peut y avoir des évolutions en termes d'équipe, en termes de modalité d'accès. Donc, ayez une démarche active. Signalez-vous et référencez-vous. C'est important pour la population. C'est important pour vos collègues aussi, pour qu'ils puissent vous adresser les patients. Donc, faites une démarche active à la fois pour le référencement, mais aussi pour toute action de communication que vous feriez dans votre centre. Parce que nous pouvons le reprendre. Nous diffusons sur les réseaux sociaux et nous avons volontiers des centaines de partages et des dizaines, douzaines de milliers de vues. Donc, ça peut être intéressant pour vous de passer par ce biais. Nous allons améliorer la veille scientifique. C'est le professeur Caroline Sellard qui va communiquer cet après-midi du fait du décalage horaire, qui est professeur de neuropsychologie à l'Université Laval à Québec, au Canada, qui propose de s'occuper de la veille scientifique, que nous faisons déjà, mais pour la renforcer, pour en améliorer encore la qualité, pour la systématiser. Et ça, je crois que c'est une action importante. Et je la remercie beaucoup d'avoir proposé ça. L'enrichissement du site, c'est effectivement présenter vos outils, si vous le souhaitez, des actions que vous feriez auprès de vos collaborateurs, auprès du public, un témoignage sur vos pratiques, ça peut être sous forme de vidéos, ça peut être sous forme de textes, ça peut être sous forme d'images, c'est à vous de choisir. En tout cas, saisissez-vous de ce site, qui est déjà très consulté et qui peut vraiment apporter un plus très collectivement. Et puis, n'hésitez pas également à y diffuser vos profils de poste. Nous avons une section emploi et nous avons aussi une section pérédance. Et pour la recherche de pérédance, c'est très précieux parce que tous les pérédants regardent ce site très régulièrement. Voilà, donc je vous remercie pour votre présence, soit physique, soit par le biais du web. Je remercie l'équipe du Centre Sources de Réhabilitation Psychosociale pour le travail énorme qui a été fait pour la préparation. Je remercie tous les participants et tous les professionnels. Et puis, je souhaite vraiment une très bonne journée à tout le monde. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements